Musique Comprenez-vous ce que ce mot signifie, être respectueux envers toutes choses, envers tous les êtres, envers soi-même. Promettez-moi mes enfants d'être respectueux. Oui François, nous promettons, nous allons essayer, nous voulons essayer. Mets-toi à soi, nous te suivrons. Quelques heures avant cette pièce de théâtre à la chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière, pour la représentation du soir de la pièce de Jacopo le Petit Pauvre, un sacristain un peu particulier déambule et s'active. Jamel Ghesmi prépare le décor. Un candélabre qui détermine l'espace jeu. Pour nous c'est une balise, six candélabres, et chaque cordélabre a douze bougies symboliques. Metteur en scène et comédien dans la troupe les très tôt du monde, Jamel en est aussi le technicien, le scénographe, le régisseur. Un véritable artisan du théâtre. Là par exemple ce gradin, c'est moi qui l'ai monté. Donc je me suis formé à la logistique, puis aussi un peu à la finance, à l'organisation. Je suis très polyvalent. Mais même derrière ces tâches physiques qui l'affectionnent, l'âme du comédien reprend le dessus. Tu tombes, je te relève, je tombe, tu me relèves. Qui ne tombe pas ? Tomber, c'est grandir. Nous sommes des hommes. Et c'est tout le sens de ma vie. La vie de Jamel n'a en effet pas toujours été rose. Avec un problème d'élocution et sans instruction, il a grandi dans un sentiment d'exclusion, bien loin de l'univers du théâtre. Jusqu'à 20 ans, jusqu'avant que je fasse du théâtre, extrêmement difficile. Un sentiment d'avoir touché le fond, assez jeune. C'est un combat qui aurait pu me mener à ma perte, à une perte. Une perte, ça pourrait être la drogue, l'alcool, la prostitution, la délinquance. Tout ça, je l'ai vu, je suis descendu, je l'ai vu. J'ai palpé, j'ai touché, mais sans jamais basculer. Parce qu'en moi, il y avait quelque chose qui me... Alors qu'est-ce que c'est ? On pourrait dire que c'est une lumière intérieure. Une lumière intérieure que Jamel a un jour identifiée au Christ en lisant Saint-François d'Assise. Un changement radical de vie pour celui qui a été élevé musulman et qui est aujourd'hui chrétien. Avec l'éclairage du Christ, ça change tout. C'est-à-dire que celui qui a faim, à la lumière du Christ, c'est faim à un autre sens. Alors, il y a la colère qui peut naître en soi. En revanche, il peut y avoir autre chose qui naisse, l'expérience. Et si Dieu me fait mordre la poussière, c'est que je dois comprendre certaines choses. Et c'est ce que j'ai découvert. Et je continue à découvrir, d'ailleurs. Et là, le baptême, après, ça rejoint une adhésion. Et là, on comprend le sens d'une manière physique. Ça a un sens physique. Ce soir, il incarne Saint-François d'Assise, revêtu d'un vêtement qui, pour lui, représente bien plus qu'un simple costume. C'est les beaux de François, ça. On me donnerait 1 million, je ne le rendrais pas. Ah oui ? Non. Pas de prix. C'est la monture intérieure. Et quand je la vois, ça se fait frémir. Cette pièce, il la joue depuis 28 ans, souvent avec des personnes de la rue et des exclus. Ceux-là même que François d'Assise a rejoint en se dépouillant de tout. C'est avant qu'il devienne moine. C'est quand il traîne dans les rues. Personne ne le comprend. On pense qu'il est fou. Je suis prêt. Je pleure sur les souffrances de mon Seigneur Jésus-Christ. Ne tourne pas contre toi-même une rigueur forcenée. C'est le chemin de l'orgueil. Ecoute ton père, mon petit. Tu remettiras ses habits qui sont à toi, qui sont les habits de l'homme raisonnable que tu étais et que tu redeviens aujourd'hui. Notre Seigneur a dit, si quelqu'un veut venir à moi... Pourquoi ce jeune homme riche devient subitement... Il abandonne tout. Il abandonne ses richesses, ses parures pour épouser des loques et devenir comme un mendiant. C'est impréhensible. Son père souhaiterait qu'il devienne un bon paroissien, un père de famille, un modèle. Il rejette même ça. Tous les modèles, il les rejette pour suivre le Christ. Incompréhensible. Aujourd'hui, on l'enfermerait en pécaterie. Je vois un 20 pas sur la route, debout, en plein soleil. Un lépreux, je lui tendis ma bourse et comme il avançait sa main pour la recevoir, je baisais cette main et puis je le remis en selle et parti au galop. Et la joie était dans mon cœur, Bernard. Et le commencement de la liberté du Seigneur. Cette folie d'amour m'a interpellé. Puis son expérience de dépouillement, de radicalité, d'aller au bout de ce qu'il est, de ce qu'il pense. Puis cette notion de service auprès des petits pauvres, ça m'interpelle. Parce que j'aurais pu être aussi le mendiant que François embrasse. C'est vous qui avez la meilleure part. Mettez à profit cette parfaite dépossession. Donnez et il vous sera donné. Pardonnez et il vous sera pardonné. Et non pas seulement les hommes, mais aussi toutes les bêtes, les sauvages et les apprivoisées. ... 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